Fallait-il montrer ces images insupportables hier lors du procès des attentats de janvier 2015 ? La cour a examiné, minute par minute, l'attaque, seconde par seconde, même l'attaque des frères Kouachi dans les locaux de Charlie Hebdo. Des images glaçantes, insoutenables pour les rescapés et les proches des victimes qui, devant l'horreur, ont pour certains quitté la salle. Gladys Lafitte. À la barre, un enquêteur décrit la scène de tuerie principale projetée sur un écran. Des images insoutenables de la rédaction de Charlie Hebdo décimées quelques minutes plus tôt. À côté de chaque corps, un chevalet et une lettre pour identifier les morts. Assassinés au coup par coup, d'abord par les frères Kouachi, avant la seconde phase pour achever les victimes, explique le policier. Dans la salle, le silence est absolu. En moins de deux minutes, les terroristes ont tiré 33 fois, dont 7 fois sur charbe à bout portant. Le récit clinique de ce parcours meurtrier est effroyable. L'une des rescapés sort de la salle en pleurs. Tout le monde retient son souffle à la vue des vidéosurveillance de l'accueil de Charlie Hebdo. Les Kouachi entrent calmement, tenant en joue la dessinatrice Coco, tirent froidement sur le webmaster et ressortent 1 minute 48 plus tard. À travers une épaisse fumée, sans courir, le doigt levé vers le ciel comme victorieux.